bon je vais enregistrer chromium os assez récent désolé pour la stabilité de la caméra c'est avec mon portable que je filme voilà donc j'essaie de faire quelque chose d'aussi stable que possible c'est sur mon ipc donc c'est un atome c'est pas ultra super rapide voilà donc là hop là on va passer en mode c'est vrai j'avais déjà préconfiguré la clé donc ça fait gagner du temps donc là je vais frapper mon mot de passe c'est pas facile avec une main alors est-ce que c'est bon donc là c'est chromium os 48 ok ça m'a enregistré la session précédente donc on va fermer ça à ta bouche voilà donc voilà à croire au somme chrome os à une époque j'utilisais chrome donc il m'a apporté tout voilà à propos de chromium os on va se charger voilà c'est la version 48 j'espère que je vais faire un petit zoom voilà c'est la version 48 donc c'est comme ça que ça fonctionne là réseau wifi blablabla donc j'ai utilisé arnold the bat chromium os voilà ce que j'ai utilisé pour avoir une version utilisable dans the bat chromium os et j'ai pris la dernière special build en date non je ne vais pas traduire voilà donc là à quoi ressemble chromium os voilà une version assez récente de chromium os par contre il est très gourmand il faut minimum 8 gigas sur nos clés pour lancer voilà donc je suis allé donc c'est une build spéciale d'ancien noyau 3 19 3 apparemment donc là je vais vous montrer où est ce que j'ai téléchargé si j'y arrive alors sale bête je sais plus où je pourrais montrer je pourrais retrouver le lien voilà donc sa section spéciale j'ai pris la dernière en date avec u pour ah c'est cool la dernière en date est du mois d'octobre fin d'octobre voilà donc celle que j'ai utilisé c'est celle ci voilà donc la chromium r48 7 549 elle fait que 300 mégas téléchargé mais elle pèse plus de 7 gigas décompacté donc pour finir le gestionnaire de fichiers voilà donc si on a toutes les applications on peut avoir le gestionnaire de fichiers bon bien rien du tout c'est normal parce que j'en ai rien mis donc là c'est normal ça n'a jamais mis des fichiers sur google drive je vais avoir mes adresses gmaps voilà donc c'est ça google drive on peut aussi avoir bien sûr alors toutes les applications bien sûr on a le traitement de texte dans google doc voilà donc là tac ça se charge donc je vais faire taper un minimum de texte si ça veut bien rentrer voilà et c'est de texte donc on peut enregistrer alors télécharger au format c'est vrai que c'est pas pratique si on a un petit ipc voilà on peut enregistrer en odt en docx vous voyez là je vais un petit zoom voilà donc il n'y a pas grand chose à pas dire c'est vraiment un chrome m os pour moi ça fait penser un peu au network computing qu'on avait à l'époque bien sûr j'ai mon accès à ma musique en ligne là ça dépend uniquement de la vitesse du réseau donc là ma ligne est revenu en VDSL donc ça va être un peu plus rapide voilà donc toute la musique en ligne des mix et compagnie voilà 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 donc c'est tout ce que je vais vous montrer et quand on veut éteindre le chromium os ça passe par là on clique ici et on fait éteindre et on enregistre les documents que j'ai modifié voilà voilà c'est une petite vidéo de chromium os j'espère que ça vous a plu désolé pour l'instabilité j'ai pas pu faire mieux ciao ciao